stay busy épisode numéro 37 j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine alors c'est vendredi vous savez comment ça se passe le vendredi je sais pas de quelle école vous êtes mais moi je suis de l'école agile et le vendredi c'est le sprint review clairement alors en parlant d'école agile j'avais une petite réflexion rapide avant de rentrer dans le topic c'était de me dire vraiment que j'ai envie de tester le stand up par écrit à la place de se faire un stand up visio qui est censé durer 15 minutes et qui s'élargit toujours à 30 minutes à moins vraiment d'être hyper strict et de le couper à 15 minutes mais généralement ça c'est temps moi je propose de faire des stand up tous les matins 10 heures 9h30 par slack en s'envoyant juste un message avec ce que j'ai fait hier ce que je fais aujourd'hui et si on a besoin d'aide de le signaler des sites donc voilà c'était pour la petite parenthèse agile aujourd'hui le sujet c'est un sujet qui me tient à coeur depuis longtemps les personnes qui me connaissent savent que j'adore documenter ce que je fais surtout ce que je fais professionnellement à travers mon blog à travers des podcasts à travers des vidéos à l'époque en 2013 j'ai lancé avec ma compagne une télé réalité qui nous suivait dans notre monde professionnel et ça nous a tellement rapporté en termes de visibilité de crédibilité de clients que depuis je me suis rendu compte même si j'ai lâché à un certain moment mais je me suis rendu compte que c'est clairement la clé être un média en suivant des personnes comme guéri vie ça m'a réconforté en en voyant c'est c'est mogul comme on dit en anglais c'est ben ces personnes vraiment qui sont top dans leur dans leur catégorie quand j'entends gary vie qui dit que toutes les entreprises aujourd'hui sont des médias ça me réconforte et c'est une réalité qui est simple à comprendre toutes les entreprises ont un site internet des réseaux sociaux social media c'est pas pour rien les personnes oublient médias dans social media donc aujourd'hui il faut en tant qu'entreprise et encore plus quand on a compris les principes de lean band et qu'on a compris qu'ils sont directement liés avec la mentalité du consommateur du consommateur actuel quand on a compris cela on comprend que créer du contenu qui apporte de la valeur ajoutée et pas du contenu uniquement à l'étape décisionnelle à savoir vendre ses produits expliquer comment fonctionne sa plateforme son sas son produit son service tout ça c'est uniquement 20% de votre contenu 80% de votre contenu est en awareness et en considération slash engagement clairement donc aujourd'hui agir comme un média c'est très important en tant qu'entreprise et moi je me suis souvent posé la question est ce une fausse une fausse bonne idée ou une bonne idée réellement le podcast d'entreprise qu'est ce que vous en pensez j'aimerais vraiment avoir votre avis et je vous pose la question parce que j'étais à l'époque et d'off marketing pour une entreprise et j'ai proposé un podcast pour la boîte et j'ai pas juste proposé l'idée sur papier je suis venu clairement avec un mvp une première émission un logo la première émission déjà hostée sur spotify un jingle un logo et une émission postée et je l'ai présenté aux autres directeurs et l'idée a pas percuté alors que ça aurait pu être une idée fantastique le principe du podcast d'entreprise c'est simple se positionner comme une ressource clé dans votre domaine d'activité et clairement les personnes viennent à vous ça prend du temps c'est sûr mais les personnes viennent à vous ça prend du temps autant que n'importe quelle forme de contenu mais les personnes viennent à vous et aujourd'hui quand on parle de contenu j'ai une autre question à vous poser blog d'entreprise est ce que ça fonctionne encore ou pas est ce qu'on ferait pas mieux tous de faire des vidéos et qui dit vidéo ne dit pas forcément face caméra comme moi moi je me sens personnellement à l'aise de le faire mais les personnes qui ne se sentent pas à l'aise ne sont pas obligés d'être face caméra ça peut être un podcast audio l'audio prend énormément d'ampleur aujourd'hui mais surtout youtube pour le référencement c'est très important donc deux questions que je pose pour cette première partie première question le podcast d'entreprise est ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée et deuxième question qui lit encore des blogs d'entreprise s'abonnent parce que lire une fois de temps en temps c'est quelque chose mais s'abonner à un blog d'entreprise et avoir l'habitude d'aller sur le blog d'entreprise ou télécharger des ebooks via les blogs les call to action qui le fait est ce que c'est encore pertinent aujourd'hui d'avoir un blog uniquement avec du texte c'est mes deux premières questions et clairement moi mon objectif c'est de diffuser du contenu pour prouver à mon audience que je suis là pour les aider et que je confirme au fait mon expertise sur mon domaine d'activité et moi ça me permet aussi de faire de la veille par rapport à mon marché à mon activité et de me positionner comme une ressource c'est le plus important à partir du moment où on comprend que la vente aujourd'hui doit aussi parce que clairement on ne va pas mettre de côté certaines techniques traditionnelles qui sont efficaces malgré tout on va pas les mettre de côté mais on va juste grâce au digital apporter une plus-value et cette plus-value c'est en supprimant en supprimant ce qui ne doit plus être fait et en automatisant ce qui peut être automatisé donc voilà c'était le sujet de l'épisode 37 je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous donne rendez vous pour le prochain exode